Spécialement pour ce soir, Yolaine, ne t'inquiète pas de tout. Deux pages, deux pages, deux pages, je vais m'en sortir. Allez-y, jeune homme, allez-y, jeune homme. Bon, allez, ça part de là. Ce poème, je l'ai intitulé « Poème du 11 au 12 », forcément. Mes amis, chers amis, nous voici réunis chaleureusement, presque tous réunis, et fort heureusement, ceux qui manquent à l'appel sécurisent leurs enfants. Ils sont donc excusés, cela est évident. Je pense ici en particulier à Pierre et Mélanie, particulièrement aussi à Yolaine et Liddy. Nous pensons à eux, et eux également. Alors là, je devrais avoir un verre. Non, non, c'est bon. Je lève donc mon verre pour commencer aux absents. Parce qu'il faudra m'en servir. Ainsi donc, comme l'exige la tradition, c'est chez Ben et Carole qu'a lieu le réveillon, et celui-ci se part d'une saveur particulière, puisqu'il semblerait bien que cette fois soit la dernière. Oh, que de souvenirs peignent les murs et ceux par terre. Alors devinez quoi ? Je ne vais pas le refaire, mais je lève mon verre. Aux enfants, aux chéris, aux sisters et aux frères. Voilà. Surtout pour faire les souvenirs, tu veux. Mesdames. J'ai eu une pensée pour ça, c'est vrai Carole. J'ai eu une pensée pour ça. Bien. Bien, bien, bien. Bien, calmons-nous, merci. Mesdames, mesdemoiselles, certes, alors ça, c'est pour vous, donc écoutez-le. Mesdames, mesdemoiselles, certes le temps passe, mais son emprise sur vous ne laisse nulle grâce. Vous traversez les ans avec élégance et classe. C'est ainsi le temps passe et jamais ne repasse. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. Et vous avez vécu puisque vous avez aimé. Oh, vous êtes si belle et votre rang enchanté m'inspire à tout jamais des sentiments fidèles. Ah, si les murs pouvaient parler, ils me diraient, lève ton verre et dis à tes amis, « J'ai eu un souci dans son cerf. » Cette année, il est un peu long, mais bon, on a un peu plus long. Bien. Et quant à vous, messieurs, vous n'êtes pas en reste. Vous n'êtes pas du genre à retourner votre veste. Et d'une année à l'autre, vous vous bonifiez. Et pareil au bon veigle, je vois notre amitié. Nous referons les 400 coups que l'on a déjà fait. Je lève aussi mon verre à vous tous, mes frères. Et puis, et puis, certains se joignent à nous pour la première fois et nous sommes certains que d'autres il y en aura. Ici, c'est le refuge de ceux qui ont du cœur. Cette cave est la cave des moments de bonheur. Et si les murs pouvaient parler comme de bien entendu, ils se joindraient à moi, à nous, pour vous souhaiter la bienvenue. Et c'est tous ensemble réunis que l'on va mettre le point final à 2011 qui s'achève tant bien que mal. Et c'est tous ensemble réunis que l'on va mettre le point final à 2011 qui s'achève tant bien que mal. Plus bien que mal, je vous le souhaite, car c'est tous réunis que nous ferons la fête. À l'orée du bilan et des bonnes résolutions, l'année du 11 fut celle, entre autres, des saines révolutions, qui, du printemps arabe aux indignés de Washington, nous rappellent que la liberté n'est pas une acquisition. Bien sûr, une pensée pour tous les mal logés, les mal nourris, les déracinés de la société. Une pensée particulière aussi pour tous ceux qui sont partis trop tôt. Les amis n'oublient jamais, les amis. C'est pas si tôt que ça se fera. Et t'as cogné, alors ça c'est mon père, puis on arrive à la fin. T'as cogné, en 2012, pour éviter la grosse louse, il faudra aller voter contre notre enculé. Oui, ça c'est... Enfin, et pour clôturer ce poème, ce tout petit poème. Bonne année, mes amis. Merci, Ben et Carole. Et comme chaque année, merci au rock'n'roll. À la vôtre, et sachez que je vous aime. Bonne année, merci. Bravo, Ben !